Bonjour tout le monde, je vais vous montrer aujourd'hui le nouveau projet qui est de fusionner deux œuvres d'art, je l'avais montré avant les fêtes, donc c'est une toile, c'est sûr que là, vu qu'on est à la maison, on ne pourra pas faire de la peinture, mais je veux quand même qu'on fasse la recherche, puis les idées, puis le croquis, comme ça, quand on retourne en classe un jour, je ne sais pas quand, vous allez être prêts pour qu'on puisse commencer la peinture directement, donc je vais vous montrer comment faire la recherche, donc vous avez un document, quand vous allez sur Classroom, pour commencer, dans Travaux et devoirs, j'ai mis une section qui s'appelle Fusion moderne entre deux œuvres, ici, donc ici, tu as des consignes, des documents, des consignes, que tu vas voir que tu me remettes quand ils vont être remplis, ici, la partie 1, que tu vas voir que tu remplisses au cours des deux prochains cours, donc cette semaine, dans le fond, aujourd'hui, puis le prochain cours, et tu as la grille d'évaluation, je t'ai mis, la partie 2, je l'ai mis dans un autre fichier, pour que tu puisses me remettre en devoir plus tard, donc c'est une appréciation que tu as faite après avoir faite ta peinture, donc c'est pas tout de suite, donc c'est pour ça que c'est comme partie 1, partie 3, là, donc c'est tout à fait normal, donc exemple de l'œuvre que je vous ai montré, ici, elle est en vrai, elle est en photo, en fait, mais je vous l'ai montré en vrai aussi, la dernière fois, au dernier cours, ici, la seule chose, c'est qu'il manque, j'ai racheté une partie, il fallait qu'on inclue une notion du modernisme, donc je vous montrerai des exemples, tantôt, je me suis amusée avec Photoshop, j'ai fait des petits montages, donc ça n'a plus se comprendre, mais ça, c'est comme le fond, mais il va falloir que vous rachetez d'autres choses après, je vous montrerai des exemples tantôt. Donc, ici, vous avez les consignes, donc, ce travail consiste à approfondir tes connaissances en histoire de l'art, une partie de travail sera de faire une recherche et une appréciation de deux œuvres d'art d'époque différentes, par la suite, tu devras créer une nouvelle œuvre en fusionnant des parties de ces deux œuvres, tu devras aussi inclure un élément du monde moderne, donc, il faut respecter le style de l'artiste, en plus de la précision, donc là, les étapes sont toutes là, vous l'avez jusqu'à la fin du projet, avec la peinture, tout ça, donc là, vous, aujourd'hui, puis le prochain cours, c'est les trois premières, en fait, les deux premières, la troisième, si vous êtes très rapide, donc c'est faire la recherche des deux œuvres, que je vais vous montrer après, remplir la partie 1 du document, qui est ici, de ce document-là, et débuter le croquis sur une page de ta tablette à dessin, si jamais tu es rendu là, tu peux aussi imprimer des images, là, des deux œuvres que tu auras choisies, là, pour t'aider à bien dessiner. Donc, ici, la partie 1 que tu auras à faire aujourd'hui et au prochain cours, donc, c'est la fiche des descriptifs des œuvres d'art, donc, je te rappelle, ça te prend deux œuvres, j'ai pour ça que ce n'est pas de courants différents, donc, tu sais, mélanger les courants. Les courants artistiques, là, je vous ai mis ici, qui sont toutes, là, les plus intéressants, surtout. J'ai fait tout ça à PowerPoint, qui est sur Classroom, qui montre, je vais vous montrer après, là, qui montre tous les courants artistiques, là, donc, là, si je vais sur ce PowerPoint-là, que je vous ai mis en PDF, ici, donc, je vous ai fait une ligne, vous avez une petite ligne du temps. Toutes les courants sont ici, là, je vous dirais, les plus importants, là, sont, les plus, je vous dirais intéressants sont plus ici, dans les deux encadrées, c'est plus l'époque moderne. Tu sais, je vous ai quand même mis, là, tu sais, les courants les plus connus, puis je vous ai mis aussi, tu sais, des artistes entre parenthèses qui sont intéressants à les regarder. Après ça, la Renaissance, donc, là, vous avez des œuvres connues, des artistes assez connus, aussi, là, on devait ici, Michel-Ange, vous allez inspirer, ça, c'est l'œuvre que j'ai prise, moi, pour faire mon exemple. Vous avez l'impressionnisme, donc, là, vous avez Van Gogh, Monet, De Gaulle, je suis toutes mis, il y a beaucoup d'artistes dans cette période-là, donc, là, j'ai mis les plus importants, vous pouvez les explorer aussi. Après ça, j'ai le cubisme, donc, vous avez Picasso, puis Georges Braque, là, qui sont les plus connus. Surréalisme, je vous ai mis les plus importants, donc, vous avez Dali, qui est, je pense, le plus connu, vous avez Magritte, tu sais, qui faisait du surréalisme, vous avez Le Cri de Munch, qui est assez connu, là, comme œuvre, aussi, que vous pouvez prendre. Je sais, vous n'êtes pas obligé prendre les œuvres de mon PowerPoint, là, vous pouvez aller en chercher d'autres sur Internet, c'est juste que je vous montre les artistes les plus connus. Vous avez le pop-art, là, Andy Warhol, Pirol, Liechtenstein, qui sont les, je dirais, les deux plus connus, il y en a beaucoup d'autres en pop-art. Donc, vous avez mis les couleurs, des personnages qui vont être intéressants. Et je vous ai mis des sites de recherche, à la fin, qui sont ici, vous irez, là, vraiment les explorer. Ils sont super bien faits, vous pouvez faire des recherches, je vous remercie dans les bords de recherche, donc c'est vraiment les sites sur l'art. Et aussi, sur Classroom, je vous ai mis ici Google Art, c'est une application de Google, qui est sur les arts et la culture, donc vous pouvez vraiment aller chercher des artistes. Tu sais, ça, mettons, je cherche, mettons, Van Gogh, ici, là. OK, donc là, vous avez 210 éléments, vous allez avoir plein d'œuvres de Van Gogh qui se posaient à apparaître un petit peu plus bas, là. Donc, tu sais, vous allez avoir des portraits, de lui, tout ça, qui a fait des œuvres. Donc, vous en avez plein ici pour aller chercher, ici aussi, vous en avez plein. Donc, c'est toutes ces œuvres. Donc, autre façon de trouver des œuvres d'un artiste en 40, parce que je dirais que lui, c'est le plus complet, mais les autres sites que j'ai mis aussi dans le PowerPoint, ça va être super intéressant. Donc, sinon, sur Classroom, ici, vous avez le fichier à remplir, vous avez mon PowerPoint, mes PowerPoint, vous avez un exemple avec toutes les réponses, en fait, un exemple de réponse pour remplir ce fichier-là qui est ici. Lui, il est en PDF, donc vous ne pouvez pas prendre mes réponses, là. De toute façon, vous ne pouvez pas ça être mes œuvres à moi, donc vous ne pouvez pas prendre les mêmes que moi. Ça serait, bien, vous pouvez en prendre une, mais peut-être pas les deux pareilles, là, comme moi, j'ai fait. Après ça, vous avez un anémor sur les éléments du langage plastique, aussi, ça peut vous aider. Ça va être plus pour la partie d'apprécier, ce document-là. Donc, je retourne dans mon PowerPoint, qui est ici. En fait, on se pourrait se racheter un mon travail tantôt. Donc, là, première étape, vous allez chercher les deux œuvres. En fait, vous faites la recherche dans les courants, avec les sites que je vous ai montrés. Après ça, vous allez coller les images des deux œuvres, ici. Ensuite, vous avez toutes les informations sur l'œuvre à trouver. Sur Wikipédia, vous pouvez les trouver facilement, là. Donc, le musée de la collection, c'est où qu'il est présentement. C'est marqué sur Wikipédia. Son année qui a été faite, les techniques. Technique, c'est est-ce que c'est de la peinture, est-ce que c'est de la sculpture? Bien, la sculpture, je ne penserais pas, là. Peinture, de la gravure, d'impression, donc ça va être marqué aussi. Après ça, vous avez faire une description de ce que tu observes dans l'œuvre. OK, donc, en fait, je vais voir un peu la liste des éléments que tu trouves. Puis, tout ce travail-là, ça vaut 10 points. Après ça, je vais choisir une des deux œuvres. Puis là, je veux que tu m'expliques, en fait, quelle émotion représente mieux cette œuvre selon toi en art, et pourquoi, OK. Donc, je vais choisir une émotion qui représente une des deux. Pour les deux, j'en veux juste une des deux, je te rappelle, c'est marqué ici. Ce que tu préfères dans cette œuvre et pourquoi, ce que tu aimes moins dans cette œuvre et pourquoi, donc A, B, C, A, B, C. Elle me répond en, mettons, deux, trois lignes, là. Après ça, explique-moi, numéro 100, explique-moi en quelques lignes ton concept pour fusionner les deux œuvres ensemble. Attention, il faut qu'on reconnaisse forcément les deux œuvres selon les parties que tu choisiras. Donc, tu sais, si tu me prends l'arrière-plan de 1, mais tu sais, c'est rend pas clair, il faut qu'on reconnaisse vraiment c'est quoi les deux œuvres, là. Tu sais, il faut vraiment que... Moi, je les connais, là. Donc, tu sais, ça va être facile pour moi de les voir. Si j'ai la difficulté, dites-vous que... tu te passes à côté, là. Donc, il faut que ça prenne une fusion des deux parties qui soient à peu près équitables, là. Je dirais un... 60, 40, 50, 50 environ. Pour ça. Après ça, comment tu vas inclure le modernisme dans la version de l'œuvre? Bon, explique-moi les différences entre les œuvres et l'époque de ta version, OK? Donc, en fait, si je veux que tu... inclues soit un personnage... Ça peut être de dessin animé, quelque chose, tu sais, de plus moderne, là, qui va faire un petit clin d'œil, parce que c'est des vieilles œuvres, souvent, que tu vas choisir, là. Si les courants, tu sais, que là, souvent, sont entre les années... Il n'y a rien en haut de 2000, donc dites-vous, c'est tout avant. Après ça, ça peut être... Inclure des clins d'œil, ça peut être des appareils électroniques, tu peux inclure toutes sortes de choses, donc c'est à toi de trouver une façon drôle, intéressante, tu sais, ludique, que ça ait rapport aussi, dans l'œuvre, là. Donc, je vais vous en montrer des exemples, après, vous allez mieux comprendre, cette partie-là. Donc, tout ce travail-là, les deux pages, que vous allez avoir à faire pendant les deux prochains cours, ça vaut 20 points, donc, il est important de le faire, de me le remettre en devoir quand ça va être complété, s'il vous plaît, au prochain cours. Ça, je vous ai mis aussi la partie 3, c'est pas remplir du tout, c'est juste la grille d'évaluation du travail. En fait, c'est plus pour l'animeau de la peinture, donc là, ça, je reviendrai en classe, mais qu'on soit rendu là. Juste vous montrer que, ce travail-là, dans le fond, ça vaut... Le premier, qu'on vous a fait sur les deux prochains cours, c'est 20 points, l'appréciation, ça va être 25 points, puis ton œuvre, c'est 55, donc ça travaille sur 100. Moi, je vais te diser sur ton bulletin, dans le fond, le 45 points de l'appréciation pour la compétence 2, puis le 55 points pour la compétence 1, donc ça va être divisé en deux, mais je vois quand même avoir un résultat sur ça. Donc, aujourd'hui, je veux que tu te concentres vraiment sur les étapes qui sont 1, 2 ici. OK. Trois, si jamais tu as terminé, au prochain cours, tu peux commencer ton croquis, donc tu sais, vraiment, sur ta tableau de dessin, tu prends une nouvelle page, puis tu prends toute la page sur ton dessin, tu fusionnes, tu feras toujours d'un élément moderne, tout ça que tu as choisi. Et là, je vais vous montrer des exemples pour que ce soit plus clair un petit peu. Donc, je vais aller sur mon PowerPoint ici. Les consignes, je l'ai dit tantôt. Donc, premier exemple, moi, j'ai fait avec Photoshop, mais vous autres, vous allez vraiment faire en peinture, c'est parce que je n'avais pas le temps de la peinturer par le cimentuel, vous comprendrez. Donc, ici, j'ai été un petit clin d'œil au COVID, donc j'ai racheté deux masques à mes personnages, puis j'ai mis une bouteille désinfectante à place d'espèces de grosses formes qu'il y a d'habitude ici, sur l'œuvre originale. Donc, ça, c'est une façon que vous pouvez le faire. Après ça, deuxième exemple, le toucher. Je ne sais pas si vous connaissez E.T. Dans le fond, quand il touche les deux doigts, ça s'allume. Donc, j'ai mis ça avec la lune sur la poche en arrière. Donc, d'autres façons. Tu aurais quand même pu mettre E.T. au complet ici, avec cette potion-là, au pire. Ça aurait pu être ça. Donc, c'est un... ça soit un petit peu humoristique. Moi, j'aime bien les trucs humoristiques dans la vie. J'aime ça. Je trouve ça drôle. Toutes les mignes, les parodies, c'est un peu... Si on fait une parodie d'une œuvre, vous pouvez dans l'humour, en même temps, il faut rester dans les critères de l'école. Pas de violence et d'affaires crues. Mais si vous voulez faire Bob l'éponge, vous voulez faire des personnages, ça ne me dérange pas. Mais autant que ce soit une partie, c'est comme Dieu ici, moi, j'ai laissé tel quel. J'ai juste changé la tête. J'arrive à mettre son corps au complet. Mais si tu mets deux personnages, c'est un peu... je ne sais pas si c'est un peu trop. Parce qu'il faut reconnaître quand même l'œuvre de Michel-Ange ici. Sinon, j'aurais pu ajouter au lieu de mettre des montres, j'aurais pu mettre un genre de cellulaire qu'ils font. Vu que l'histoire regarde plus ou moins sur des montres des horloges, c'est plus rendu sur des cellulaires parce que c'est des vieilles montres. On aurait pu mettre aussi une montre plus moderne, une montre Watch super high-tech. C'est des choses qu'on aurait pu ajouter. Donc c'est vraiment vous autres, il faut que vous soyez créatifs en faisant vos deux œuvres puis en rajoutant des éléments modernes dedans. Quelques éléments, pas trop, si vous en mettez trop, ça va être un peu trop exagéré. Donc la recherche, comme je l'ai dit, donc rapide la partition du document que je viens de vous montrer tantôt à l'instant. Puis, vous pouvez me rendre, en fait, vous pouvez me rendre quand vous voulez le devoir, ça, c'est pas grave pour cette étape-là ici. Puis après ça, on va être rendu au croquis au prochain cours, je vous présenterai ce que vous avez à faire. Mais comme je vous dis, le croquis, c'est vraiment le dessin, pratiquer à faire votre dessin sur votre œuvre parce que vous allez avoir à refaire sur une toile après. Puis la toile est assez grosse, c'est une grosse toile que j'ai choisi, donc vous allez devoir le faire en plus gros. Donc pratiquez-vous à faire les détails le plus possible, les ombres, les lumières, peut-être mettre de la couleur aussi si vous êtes crainqués, ou des touches de couleur pour vous pratiquer aussi, faire les dégradés. C'est sûr qu'en peinture soit pareil, c'est pas la même technique, mais c'est ça, je vous le montrerai en classe, mais qu'on soit rendu là. Donc, premier cours, on fait la recherche sur le document ici que vous allez avoir à voir sur Classroom, mais le déposer, on va voir quand c'est terminé la partie 1 seulement, la grille de ce faire, donc jusqu'au numéro 6, OK, donc ça, à me remettre, et après ça, vous allez pouvoir commencer votre croquis, votre croquis dans votre tablette à dessin. Si vous avez pas votre tablette à dessin, prendre une feuille blanche ou quelque chose pour dessiner. Vous pouvez aussi imprimer les images de vos oeuvres, ça peut vous aider aussi, mais moi, je les demande pas, donc tu sais, moi, je demande juste les coller dans la section ici, les deux oeuvres. Je te rappelle que, dans le fond, sur Classroom, j'ai fait aussi un exemple, vous avez l'exemple, de la fusion, du document, donc là, vous l'avez comme rempli, tu sais, j'ai fait un exemple, regardez, moi, je veux ces deux oeuvres-là, toutes les informations, la description, je ne l'ai pas faite, mais vous, vous allez pouvoir la rajouter, après ça, tu réponds aux questions ABC, ceux-là, je n'ai pas répondu, ma réponse aussi, puis ça, je n'ai pas répondu encore, donc tu sais, c'est vraiment, à titre informatif, c'est l'exemple, je ne veux pas que vous fassiez comme moi exactement, je ne veux pas que vous ayez les mêmes oeuvres que moi, que vous changez, à moins que vous ayez voulu absolument avoir les montres molles, parce que c'est connu, j'accepterais, mais je ne veux pas avoir les deux pareils que moi, donc bon travail!